Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, l'université ouverte de Sivaï de m'avoir invitée pour cette conférence. Donc, comme vous l'avez compris, je bosse à Sivaï en fait. Donc, je suis enseignante à l'IT de métier de multimédia et de l'Internet. Mais c'est la première fois en fait que je fais une conférence sur le sujet de ma recherche, on va dire entre les murs de l'université. Donc, quand je parle des murs, je parle de toutes les murs de l'université, c'est-à-dire d'ici jusqu'à Sarcelle, puisque mon département, par exemple, est à Sarcelle. Donc, c'est la première fois vraiment que je parle de mon sujet de recherche entre ces murs-là. Donc, je suis très, très contente. Et donc, sans plus tarder, je vais donc essayer d'utiliser ces 50 minutes pour vous faire un résumé de ce que je vais vous dire. Et puis, comme il y a un long temps de débat, comme ça, vous pouvez après poser des questions pour que je puisse, on va dire, dire ce que je n'ai pas pu dire pendant les 50 minutes. Je vais compter sur vous. Et puis, bien sûr, donc, il va y avoir, comme je parle de cinéma, donc il va y avoir des extraits de films. Voilà, je pouvais parler et vous montrer que des images, mais j'aimerais bien vous montrer des extraits de films. Donc, je parlerai moins et je vous montrerai quelques extraits. Alors, en Iran, la médiation à travers la famille, l'entourage, la communauté détermine bien sûr les rôles entre genres et met une limite aux stratégies de la liberté individuelle. Parfois, la liberté en privé, en secret, devient le secret de la liberté. Les contours entre le privé et le public, l'individuel et le collectif ne sont pas aussi nettement dessinées, canonisées qu'en Occident. Ceci exige une chorégraphie, une stratégie, une mise en scène sociale plus complice, plus pudique, plus symbolique. Un des bouleversements qu'a engendré l'avènement de la République islamique en Iran en 1979 et l'utilisation de l'espace privé et public. La loi impose notamment des règles de conduite spécifiques entre les hommes et les femmes dans les espaces publics. Et l'art, notamment le cinéma, en tant qu'objet utilisé dans l'espace public, doit suivre les règles de l'espace public. C'est ça qui va compliquer la tâche des cinéastes, des cinéastes sociaux réels qui ont envie de montrer la réalité de la société dans laquelle ils ou elles vivent. Donc, comment ça se passe ? Comme cet objet est dans l'espace public, Donc, par exemple, pour comment, en fait, cet objet public va pouvoir montrer le privé. Donc, ce qu'on fait dans le privé ne peut pas être montré dans le public. Donc, si le cinéma veut montrer, par exemple, une scène dans la cuisine entre une famille qui mange, comment il va le faire ? Notamment, par exemple, au niveau des vêtements. Puisque, exemple parfait que tout le monde connaît ici, c'est que dans l'espace public en Iran, la femme est obligée d'être voilée. Tandis que, dans son privé, elle ne l'est pas. Mais dans le cinéma, tous les films que vous avez vus, si vous êtes cinéphile et si vous avez vu des films du cinéma iranien, vous remarquerez que, dans sa cuisine, dans sa chambre, la femme, la représentation de la femme à l'écran, par exemple, elle est toujours voilée. C'est une obligation. C'est une question qui vient assez souvent, parfois, en fait, quand je parle au public. C'est, est-ce que c'est normal qu'on s'habille comme ça à la maison ? Parce qu'en fait, le spectateur étranger n'a pas cette vivacité de l'esprit, en fait, par rapport au cinéma iranien, pour se dire tout de suite, en fait, non, c'est une représentation légale, mais ce n'est pas la vérité. Donc, moi, dans mon imaginaire, je dois le changer. Tandis que le spectateur iranien, lui, il est habitué. Donc, en fait, le spectateur iranien, dans son cerveau, il change les images qu'il voit. Donc, ça crée aussi une forme de schizophrénie, parfois, puisque quand le public et le privé ne peuvent en aucun cas s'accorder, ça devient compliqué. Et donc, ces cinéastes sociaux et réalistes, ils sont contraints de faire appel, en fait, à l'imaginaire culturel et collectif des spectateurs qui doivent réinventer et recoller les morceaux du miroir anthropologique qu'essaye d'être ce cinéma, en tout cas. Le cinéma n'est pas toujours obligé d'être un miroir anthropologique, soyons d'accord. Mais en tout cas, un cinéma socio-réel, ce le doit. Donc, c'est aux spectateurs, en fait, de créer quelque chose dans leur imaginaire et à travailler sur ces choses-là. Donc, on va un petit peu avancer et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, cette présentation-là veut répondre à une question. Est-ce qu'une codification formelle de l'objet socio-culturel relation homme-femme dans le cinéma iranien post-révolutionnaire sous le coup de la censure existe ou pas ? Bien sûr qu'il existe, puisque j'ai fait de la recherche et du coup, j'ai le résultat que je vais vous montrer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grammaire particulière qui s'est créée dans le cinéma iranien, qui est aussi, bien sûr, très… qui ne s'est pas inventée tout seul, bien évidemment. Dans les années où, aux États-Unis, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas montrer dans le cinéma américain, on utilisait parfois aussi les mêmes astuces. Ce sont des astuces, en fait, que les cinéastes ont mises à jour en Iran pour pouvoir montrer les choses qui ne sont pas montrables et de dire l'indicible, en fait. Je vais vous donner des exemples de quelques films lors de cette présentation-là. Donc, j'ai mis la liste ici, juste pour que vous voyez qu'il y a plusieurs films. Bien sûr, la liste, ce sont juste des exemples, ce n'est pas assez une liste non exhaustive. et l'intérêt, en fait, pour moi, de vous parler de ces films-là, pour la plupart, je pense, il y en a un, deux… Il y a trois films de cette liste qui sont, en fait, distribués en France. Donc, le reste ne le sont pas. Et donc, l'intérêt pour moi, c'est de vous montrer aussi quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, des images que vous n'avez pas l'habitude de voir, puisque, en fait, le cinéma iranien, c'est un cinéma très, très, en fait, fleurissant. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment une toute, toute, toute petite partie du cinéma qui existe en Iran. Et dans cette liste-là, dans les exemples que je vais vous donner, en fait, j'ai essayé d'avoir une forme de… que ça devient vraiment un échantillon de tout le cinéma iranien et pas que le cinéma a réessais. Donc, on a des films à réessais là-dedans, mais on a aussi des films grand public. J'ai des films commerciaux là-dedans. J'ai des comédies. J'ai un film pour enfants. J'ai deux films qui sont plus proches de l'idéologie du régime, on va dire, en fait. Donc, pourquoi je donnerais différents exemples ? C'est pour dire que, en fait, quelle qu'elle soit l'idée qui est derrière le film iranien, de toute façon, on est obligé de passer par cette grammaire particulière pour montrer la relation homme-femme. Qu'on veut faire, en fait, un cinéma indépendant ou un cinéma non indépendant, peu importe. De toute façon, dans tous les films, en général, il y a une femme, un homme, et à un moment donné, il faudrait qu'il se parle. Il faudrait qu'il se dise bonjour. Il faudrait qu'il se dise au revoir. Et qu'on veut, en fait, montrer une famille hyper religieuse et une famille hyper pas religieuse, peu importe. Ce bonjour et ce au revoir doivent exister. Donc, on doit passer par cette grammaire-là pour pouvoir la montrer. Donc, ça, c'est la grammaire. Vous n'allez pas comprendre grand-chose dessus. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière, c'est-à-dire que j'ai pu, en visionnant beaucoup de scènes et en faisant des pourcentages, en fait, j'ai pu voir vraiment qu'il y avait des convergences. Et ces convergences-là, en fait, ça ne s'est pas fait autour d'une table. Ce n'est pas comme si, en fait, tous les cinéastes se sont dit « Allez, on va s'asseoir là, on va prendre le thé et on va se dire comment on va faire. » Non, ça s'est fait expérience sur expérience. L'un l'a fait. Un autre a utilisé d'autres astuces. L'autre l'a regardé, l'a fait. Et en fait, c'est devenu quelque chose d'une forme de convergence qu'ils utilisent tous, plus ou moins, en fait, pour montrer la relation homme-femme. Donc, cette relation homme-femme qui peut être amoureuse, sexuelle, de haine, mais entre aussi, en fait, père et fille, mère et fils. Donc, en fait, c'est large. Parce qu'entre une mère et son garçon, par exemple, imaginez qu'il revient de la guerre, il faudrait à un moment donné qu'il s'embrasse. Mais ils ne peuvent pas le faire dans le cinéma iranien. Donc, comment le cinéma va s'emparer de ce sujet-là ? Si cher, d'ailleurs, au cinéma, on va dire, plus proche de l'idéologie du régime, les retours de la guerre, etc. Donc, comment on va faire ? On va avoir regard, gestes avortés, scènes de retour, etc. Donc, les noms, en fait, c'est moi qui les ai choisis parce qu'il fallait nommer les choses. C'est-à-dire, il fallait nommer ce que je voyais. Donc, je vais vous donner, en fait, quelques exemples. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le film Leïla de Dariush Merjoui. Donc, c'est un film qui existe, en fait, en France, en DVD. Et donc, sous-titré français. Donc, n'hésitez pas à le prendre dans les bibliothèques à côté de chez vous. Donc, ce film, c'est un film très important. 1997. Dariush Merjoui, c'est un cinéaste important en Iran. Il est, en fait, le père de la nouvelle vague iranienne, ce qu'on va appeler la nouvelle vague iranienne pour que les Français comprennent. mais on l'appelle le cinéma différent en Iran. Dans les années 60, en fait, il avait fait un film qui s'appelait La Vache. Et donc, il était un film extraordinaire en noir et blanc à l'époque, donc avant la révolution iranienne. Et donc, il est un petit peu un des pères, en fait, de la nouvelle vague iranienne. Et donc, après la révolution, bien sûr, il a continué à faire des films, notamment des films sur la relation homme-femme et la représentation de la femme, notamment dans les années 90, il en a fait six. Un de ces films-là, c'est Leïla. Alors, l'histoire de Leïla, c'est l'histoire d'un couple très, très amoureux qui se marie. Et en fait, Leïla n'arrive pas à avoir d'enfant. Et comme elle n'arrive pas à avoir d'enfant, la famille bourgeoise de son mari, la mère plutôt de son mari, l'arcèle pour qu'elle donne l'autorisation morale, en fait, à son mari d'aller prendre une autre femme pour qu'il puisse, en fait, avoir d'autres enfants. Donc, lui, bien sûr, il ne veut pas, elle, elle ne veut pas non plus, mais en fait, sous la pression de la mère de son mari, finalement, elle va céder et elle va tellement, en fait, le dire à son mari que son mari va faire ce mariage. Là, je ne vous raconte pas la fin du film. Mais, alors, ce qui m'intéresse, c'est une scène très intéressante où je vous ai mis quelques scènes, quelques images, en fait, pictogrammes. La relation amoureuse, en fait, de ce jeune couple qui est très, très amoureux et qui doit être très charnel parce que c'est le début de leur mariage, etc. Comment est montré ? Donc, en fait, on remarque beaucoup sur une question de couleur et lumière et de mise en scène. Par exemple, là, c'est à peu près au début du film où vous voyez, en fait, c'est très rouge, en fait. Le filtre qu'il va mettre dans les moments amoureux, ça va être un filtre rouge. Donc, comme ça, en fait, quand on va le voir à plusieurs reprises qu'il y a un filtre rouge, le spectateur, petit à petit, va s'habituer à se dire ces moments-là sont des moments d'intimité et qu'il doit sûrement passer quelque chose qu'on ne voit pas, d'accord, qu'on peut imaginer. Donc, il y a le filtre rouge et beaucoup de couleurs rouges, bien sûr, comme vous voyez. Et cette scène, une fois qu'il parle, qu'il rigole, etc., en fait, au moment où ils sont en train de rigoler, on a un code direct, ce qu'on appelle la transition, j'appelle la transition directe, et on voit le lendemain, ils sont dans la voiture. Et ça se coupe vraiment au moment où il rigole. Donc, c'est-à-dire, il se passe quelque chose entre ces moments de rigolade, bien sûr, et le lendemain matin dans la voiture. Donc, ces moments-là, en fait, c'est le spectateur qui va l'imaginer. Et cette transition-là, elle est tellement brutale que le spectateur, il va quand même avoir un choc. C'est comme si le réalisateur ne savait pas faire bien le montage. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est très, très récurrent dans le cinéma iranien. Dans d'autres, il y a une autre scène qui est très intéressante. C'est, à un moment donné, donc, il se dispute, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de disputes, puisque la mer met beaucoup la pression. Et là, ce que vous voyez ici, en fait, elle est dans le lit. Et le lit, lui, il est parti d'or parce qu'il était très énervé, etc. Et il va se passer plusieurs minutes le moment où il va arriver dans la chambre. Ils vont avoir une discussion un peu absurde, en fait, sur l'enfant. J'ai mis aussi les sous-titres avec, comment elle est ta soeur, etc. Et en fait, on voit comment le réalisateur, ici, a été intelligent pour nous montrer ce personnage féminin qu'on ne voit pas, finalement, en fait. Parce qu'on ne peut pas voir la femme au lit. Et donc, s'il voulait la montrer telle que la censure lui a imposée, en fait, il fallait qu'elle soit avec ses habits de noir, foulard, etc. Ce qui deviendrait ridicule pour un... Si on veut faire une comédie, on peut le faire. Donc là, du coup, en fait, elle est au lit. Lui, il va arriver. Et il a trois couches de vêtements. Donc, à chaque fois, il va en enlever un, mais il ne va jamais être nu. Mais ça donne quand même l'impression de nudité, puisqu'il va en enlever. Et donc, la caméra qui va se, en fait, qui va se mettre à la place du personnage masculin. C'est la caméra, en fait, qui va monter sur ce drap blanc jusqu'au moment où on va, donc, voir les mains, vous voyez. En fait, ça va monter sur... Et à aucun moment, on voit le visage. Et donc, il y a vraiment un rapprochement de la caméra sur le drap blanc qui va monter sur ce corps d'une manière... En tant qu'Iranienne, je dirais, érotique. Mais ça ne l'est pas, bien sûr, dans l'absolu. Mais ça l'est, en fait. Ça devient. Et donc, bien sûr, toujours cette lumière, etc., que vous voyez. Vous voyez là, du coup, on va zoomer sur les mains parce qu'on ne peut pas zoomer sur autre chose. Et bien évidemment, donc, l'emplacement de la main qui nous interpellerait si on aurait envie, n'est-ce pas? Et puis après, beaucoup de noirs avec la parole. Donc, on voit un peu le visage de la femme, mais vraiment entourée de noirs. Et après, ça se termine sur le visage de la femme, ses côtes et c'est le lendemain. Donc là, le lendemain, c'est, bien sûr, toujours filtre rouge, comme vous voyez, espace vide et puis elle au téléphone avec quelque chose de rouge sur elle. Tandis qu'avant, pendant la dispute, elle était en noir. Donc, si on a envie, n'est-ce pas? Je n'impose pas la lecture des images à aucun spectateur. Donc, le spectateur est libre de lire l'image qu'il veut à la manière qu'il veut, mais en tout cas, on dirait bien qu'il s'est passé quelque chose pendant cette nuit-là. Donc, c'est, ça, il y a plusieurs choses dans cette scène, donc j'aime bien en parler. et notamment parce que ça s'est fait dans les années 90 et comme vous voyez Leïla dans cette image-là, elle est vraiment, en fait, le voile, elle est assez serré. Le voile, elle est serré et les vêtements sont très amples parce qu'on est, à cette époque-là, la censure était assez sévère. Petit à petit, il y a eu des moments où la censure, entre guillemets, a un peu reculé. Aujourd'hui, les films iraniens que vous voyez, si vous en avez vu, par exemple, de Askar Faradhi, d'ailleurs, avec la même actrice dans une séparation, le foulard, il n'est pas aussi serré et il n'est pas obligé d'être noir. Donc, petit à petit, à l'instar de la société iranienne, bien sûr, mais pas autant avancée que la société, petit à petit, en fait, la censure a un peu reculé. Mais, bon, reculé, un petit pas, bien évidemment, cheveux par cheveux, je dirais. ici, donc, je vais vous montrer juste quelques différentes formes de regard puisque le regard, en fait, devient quelque chose, je ne pourrais pas vous parler, bien sûr, de tout le tableau de la grammaire que j'ai mis en place, mais je vous en donnerai quelques exemples. Par exemple, le regard. Le regard est assez théâtral dans le cinéma iranien parce que, comme on peut dire beaucoup de choses avec le regard et que dans l'art du théâtre, en fait, le regard a beaucoup de sens et qu'on peut, et notamment dans les cinémas des années 50, 60, aux États-Unis, tout ça, c'était pareil aussi. On avait beaucoup de regards qui voulaient dire je te veux, je ne te veux pas, etc., mais on ne le disait pas. Et du coup, là, c'est pareil. En fait, j'ai mis tout en place, en fait, une forme, plusieurs variables de regard qui disent différentes choses. Exemple, là, on est dans un film qui s'appelle Fullard bleu d'une réalisatrice qui s'appelle Arshan Bagnetemod, début des années 90. Et donc, il y a une histoire d'amour qui va se créer entre cet homme riche, veuve, et elle, qui est, donc, c'est une femme démunie, jeune. Donc, une histoire d'amour va se créer entre les deux. Et au départ, on voit combien, en fait, elle est intimidée. Et donc, comme il n'y a rien qui se dit dans la parole, parce que ça a ce tabou, que ça soit avec la censure à ce moment-là, mais aussi dans la société iranienne, c'est très tabou, notamment dans les années 90, pour une femme comme elle, démunie, de déclarer son amour à un homme riche. et pas très bien vu, d'ailleurs, c'est ce que le film montre, en fait, que cet amour-là, en fait, n'est pas accepté par la famille prospère de cet homme. Et donc, on voit qu'elle, elle est très intimidée et lui, il va le regarder direct. Donc, les regards directs, ce sont des déclarations et donc, les regards intimidés sont plus dans le style où je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire, etc. Et après, donc, par exemple, ça, c'est un autre film, Le chant du signe, là, à partir du moment où on a des regards aussi, je dirais que vous voyez, en fait, le cadre est fermé, on a deux visages, c'est, en fait, là, ces regards-là vont remplacer les bisous sur la bouche qu'on ne peut pas avoir. C'est un couple ici, donc, ils ne sont pas encore mariés et donc, on voit bien que ces regards, ce sont des regards de désir à partir du moment où on va regarder directement et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi, en fait, dans le cinéma iranien comment les femmes arrivent à avoir des regards directs et ça, c'est important, je pense. Un autre film qui est un film de guerre, en fait, qui s'appelle Le ruban rouge, toujours pareil les années 90 et là, en fait, c'est un trio, il n'y a que trois personnages dans un endroit où le monsieur est là pour déminer et elle revient en fait sur ces terres, il n'y a personne, il n'y a que des mines. Lui, il est là pour déminer, elle ne peut pas rester, il y a un autre homme, un afghan qui est aussi là, qui erre, qui fait de la musique, etc. Et donc, on voit que ce trio, il y a un trio amoureux qui prend forme et on voit combien elle, elle est déterminée. Là, on voit bien que l'homme ne peut pas la regarder, en fait, il la fuit à chaque fois et elle, on voit avec son regard direct qu'elle veut celui-là. Dans aucun moment du film, en fait, ceci est dit, mais c'est à travers les regards, en fait, qu'on arriverait à, on va dire, tracer l'histoire amoureuse. Je vais vous montrer quelque chose de ce film-là, deux choses, pour pouvoir vous parler des objets. Donc, les objets symboliques. Les objets symboliques, en fait, ils peuvent être symboliques dans une culture, parce que qu'est-ce que c'est qu'une symbole, en fait, comme dirait Saussure, parce que je suis plus saussurienne que persienne. Donc, en fait, Saussure nous dirait que le symbole, c'est un signe qui va devenir verrouillé à un moment donné, à une culture donnée. Donc, c'est ça un symbole pour nous. Donc, ici, on a des symboles qui peuvent être verrouillés à un moment donné, par exemple, on va dire, dans la culture cinématographique ou dans la culture iranienne, mais le plus intéressant, ce sont des objets qui deviennent symboliques, en fait, dans le corpus du film. C'est-à-dire, ils n'ont pas le même sens par ailleurs, mais ils prennent un sens symbolique verrouillé dans le film. Et ici, en fait, on a deux symboles intéressants. Pour l'un, c'est le pistolet et pour l'autre, c'est l'instrument de musique fait à la main, parce que c'est lui-même qui a bidué son instrument de musique. Donc, on est dans un endroit désertique, il n'y a que des mines, donc les gens, ils n'ont rien, etc. Et donc, on voit bien qu'ils ont des objets chers. Lui, cet objet, il est très cher, ce pistolet, parce qu'en fait, comme il est des mineurs, il a besoin, pendant la nuit, parfois, de la lumière. Et donc, c'est un pistolet à lumière. Donc, c'est quelque chose qui est très cher pour lui. Et donc, au moment où il va faire ce geste, on a l'impression qu'il veut la tuer. Parce qu'en fait, c'est un personnage très fermé sur lui-même, c'est un homme qui ne parle pas du tout, au contraire de l'autre, bien sûr, donc c'est un scénario, etc. Donc, il ne la regarde jamais, il la pousse. Et donc, quand il va faire ça, au moment où on regarde le film, on dit, ah voilà, c'est bon, c'est fait, il devient dingue, en fait, comme ça, un vétéran de la guerre, il va la tuer. Mais en fait, pas du tout. Il va mettre de la lumière sur elle. Elle a un foulard rouge, n'est-ce pas ? Et donc, son visage va devenir illuminé et on entend de la musique. Donc, de là, on peut en déduire, c'est-à-dire de cette cascade d'interprétation et d'indices, on peut arriver à différentes interprétations. Donc, il y a différentes, on va dire, différentes, il y a interprétation 1, interprétation 2, 3, vous pouvez pousser l'interprétation jusqu'à l'infini tant que ça ne devient pas un délire interprétatif, n'est-ce pas ? Donc, ici, on peut partir sur je te déclare mon amour, je te demande un mariage, je te veux dans mon lit ou tout simplement, on peut imaginer que c'est une scène d'amour, c'est-à-dire une scène de sexe parce que le pistolet, on sait bien, les freudiens le savent bien, donc, bien évidemment, symbole de la masculinité et donc, bien sûr, le pistolet, la lumière, le visage qui va devenir, elle est particulière cette image de cette femme en fait, qui regarde comme ça d'une manière très, on va dire comme si elle n'est plus là, comme une forme d'orgasme et donc, on peut aller jusque-là dans notre interprétation pour dire ça et bien sûr, dans celui-ci qui est encore plus intéressant, parce que, donc, vous voyez bien les formes phalliques, donc, c'est très intéressant de voir cet homme à côté de ce truc de tank et donc, le fait qu'il est en haut, elle est en bas, il va lui donner, en fait, il va se pencher sur elle pour lui donner cet instrument, alors, qu'est-ce que c'est que cet instrument dans l'histoire de film ? C'est un instrument qu'il a créé lui-même avec des choses puisqu'il n'y a rien sur cet endroit-là et il l'a tout le temps avec lui et il joue avec. Donc, du coup, il va, il va, il va, il lui donne cet instrument-là, elle est effrayée. Pourquoi elle est effrayée ? Et après, elle ne va rien dire, elle va courir pour se cacher et lui, il va faire un discours qui rentre dans le scénario, bien sûr, parce qu'il va parler, il dit, je ne veux plus mourir, je vais ouvrir ce chemin rouge, etc. Alors, c'est quoi l'histoire de ce roman rouge ? c'est que dans le scénario, en fait, comme elle a trouvé une tank chez elle et donc, il y a des mines et elle pense que c'est très cher, elle va, elle a envie de la vendre et donc, quand il démine, l'autre démineur, quand il démine, il met des rubans rouges pour dire où on peut marcher et lui, il va dire, ben moi, je vais déminer plus pour élargir, pour mettre les rubans rouges pour que tu puisses passer avec, mais, bien sûr, sous-jacent, il y a beaucoup d'autres choses, en fait, de côté linguistique, n'est-ce pas ? Parce qu'on a dans les additives, dans tout ce qui est son, on a la musique et linguistique et le silence, c'est les trois choses sur lesquelles je travaillais, en fait, au niveau du son, moi. Et, donc, bien évidemment, on entend des choses, je vais ouvrir ce chemin rouge. Bon, donc, et elle, elle s'enfuit et elle va regarder avec beaucoup d'effroi, en fait, de l'instrument, elle va le toucher et il y a du sang dessus. Donc, moi, j'ai une vraie interprétation. On a l'impression qu'ici, quelque chose a été forcé. Donc, est-ce que c'est une relation forcée ? Parce qu'elle, elle ne l'aime pas lui, mais on a l'impression qu'elle aime l'autre. Puisque dans l'autre, son visage va illuminer quand il va y avoir l'histoire du pistolet. Tandis qu'ici, elle va être effrayée. Bien évidemment, le réalisateur, je ne pense pas qu'il nous confirmera ça. Moi, j'avais beaucoup essayé de le contacter. Et comme c'est quelqu'un qui fait beaucoup de films de guerre, qui travaille beaucoup en fait à l'intérieur, ce n'est pas un cinéaste indépendant, on va dire. Donc, comme ce n'est pas un cinéaste indépendant, donc, il n'a jamais, comme il a, il n'a jamais voulu me répondre. Et je suis sûre que, de toute façon, ce n'est même pas sûr que ce soit exactement ça qu'il a voulu montrer. C'est aussi l'inconscient de l'artiste qui parle, c'est l'inconscient de l'image qui parle, etc. Et de toute façon, on n'est pas là pour savoir exactement, en tout cas, ce qui nous intéresse, nous ici, c'est ce que les images nous disent. Et qu'à un moment donné, lui, c'est sûr et certain qu'il voulait montrer la relation de cette femme avec deux hommes différents dans un endroit désertique où il n'y a que des mines. Donc, s'il a choisi ce sujet-là, c'est qu'il y a une relation qui se crée entre l'un ou l'autre. Et donc, bien évidemment, vous voyez qu'ici, il y a la concentration de beaucoup de choses comme l'objet symbolique, l'objet tout court, puisqu'il y a, en fait, dans le passage d'un objet de quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est ce que j'appelle le truchement. Quand on ne peut pas se toucher, on va donner quelque chose à l'autre, ça va créer le truchement. Il y a bien sûr la musique et puis il y a bien sûr tout ce qui est linguistique où on arrive à détecter des choses sous-jacents. En beaucoup plus simple, j'aimerais vous parler… Ah, voilà. En fait, j'aimerais vous parler de ce film-là qui s'appelle « L'or et l'argent ». Donc, ce film, en fait, s'est fait sur la vie d'un étudiant qui va devenir clair, étudiant en religion, quoi, en fait, qui va devenir clair, mais pour l'instant, il est en train d'étudier pour devenir clair. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué dans le cinéma iranien parce qu'il y a des représentations qui sont très, très difficiles de toucher. Donc, le clair, toute l'image de la religion, la police, la police des morses, bien sûr, bon, tout ce qui est le guide, etc., on n'en parle même pas. Et donc, les gardiens de la révolution, etc., ce sont des sujets très, très sensibles où la représentation va devenir très difficile et tout le monde ne peut pas toucher ces sujets-là. Il y a donc certains cinéastes qui ont plus la cote que d'autres, on va dire, dans le ministère de la Culture et dans le bureau de la censure qui arrivent à faire passer ce genre de sujet. Ce film en fait partie. Donc, ce film, ce n'est pas un film, on ne va pas l'appeler un film indépendant. Ce n'est pas un film indépendant. Néanmoins, en fait, c'est un film qui dépeint une relation amoureuse, maritale, bien sûr, donc de ce jeune qui va devenir clair, qui est en train d'étudier avec sa femme, il s'aime beaucoup, il y a un vrai amour avec les enfants, elle, elle va tomber malade et il y a une autre histoire qui va rentrer en jeu, c'est qu'il y a une infirmière et donc, il se peut que lui, d'un coup, puisque sa femme va tomber malade, il va vers elle. Bon, je ne vais pas vous dire plus, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que comment un sujet si difficile, est en plus allé dans l'intimité d'un religieux, même s'il n'en est pas un encore, mais d'ailleurs, je pense que s'il était devenu vraiment, en fait, il avait eu, on va dire, ses diplômes, etc., pour vraiment devenir religieux, ça aurait été vraiment très difficile. Là, comme, en fait, le réalisateur a utilisé cette astuce-là en disant, il n'est pas encore au rang d'eux, donc il est en train d'étudier, donc je pourrais aller chercher dans son intimité. Et donc, dans cette intimité-là, il y a une autre femme et dans cette intimité-là, il y a cet amour-là, marital, bien sûr, et donc on voit comment dans le film, il y a les cadrages serrés, qu'on voit aussi dans beaucoup d'autres films, en fait, pour montrer l'intimité du couple. Comme on ne va pas pouvoir le montrer dans leur chambre, dans leur lit, dans les moments intimes, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, dans les endroits où il y a d'autres mondes, on va serrer le cadre. Donc, on a l'impression qu'ils sont seuls. Par exemple, là, ils sont dans la cour de la maison, elle va lui couper ses cheveux, donc c'est un acte intime. Il y a le ciseau, bien sûr, entre la main et la tête, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, tout autour, il y a des enfants, mais là, comme on a serré le cadre, ça nous donne l'impression de l'intimité. Pareil, dans l'image en haut, c'est l'hôpital, et donc, c'est une chambre commune, collective. Il y a d'autres malades dans cette chambre-là. Ils sont sur le lit, ils sont à l'hôpital, mais en fait, le cadre va serrer et ce cadrage, en fait, va nous donner l'impression de l'intimité et d'un couple, en fait. On est ici, par exemple, on a l'impression qu'ils vont s'embrasser, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a le cadrage, mais il y a aussi ce que j'appelle le geste avorté. Qu'est-ce que c'est que ce que j'ai appelé le geste avorté ? En fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de moments dans le cinéma iranien où il y a une forme de penchement ou une main qui va aller vers un visage et en fait, il se passe quelque chose et ça n'arrive pas. C'est-à-dire que le geste n'est pas abouti. Donc, on a l'impression que le penchement va aboutir à un embrassade, mais en fait, non. Il va se passer quelque chose, soit entre les deux, il va y avoir un enfant, un truc, etc. Donc, ça, ici, on a exactement ça dans cette première image. Le cadrage serait plus le fait qu'il y a ce penchement où on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais en fait, quelqu'un va venir dire quelque chose et en fait, l'acte ne va pas aboutir. Vous voyez ? Donc, assez intéressant. Je vais vous parler d'un autre de mes variantes qui est très, très intéressante, c'est le hors-champ. Dans le cinéma, dans l'ensemble, en général, ce qui se passe ailleurs, en dehors du cadre, c'est aussi important que ce qui se passe dans le cadre. Mais dans un cinéma censuré, c'est encore plus important. C'est-à-dire que la plupart des choses importantes du film vont se passer dans le hors-champ et dans le silence. Donc, il faut l'imaginer à chaque fois. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a le cadre, le hors-cadre, ça fait partie du cinéma, ça fait partie du scénario. Donc là, ici, on a l'exemple du film Nargess de la réalisatrice Rarchan Bagnetemod, début des années 90. C'est un film très important, Nargess, parce que c'est pour la première fois qu'il y a eu plusieurs tabous qui ont été cassés. D'abord, il y a un triangle. Ce qui a été après reproduit dans d'autres films. Au-delà du triangle, c'est la première fois qu'on a deux représentations de la femme. Une femme qui s'appelle Nargess, une jeune femme pure, vierge, et une autre femme que vous voyez ici à l'écran qui s'appelle Ofor, qui est prostituée, voleuse et en fait qui vit avec un homme beaucoup plus jeune qui n'avait rien. Elle l'a ramassée dans la rue quand il était jeune. Au départ, elle était un peu sa mère et petit à petit, elle est devenue sa maîtresse. Donc bon, tout ça, on le découvre bien sûr comme je dis, dans les silences, en dessous, dans le sous-jacent. C'est la première fois dans le cinéma iranien où on va voir la représentation d'une femme, on va dire, non pure. Parce que jusque-là, en fait, jusqu'à ces années-là, dans les années 90, en fait, il y avait une image, c'est-à-dire de 79 jusqu'à début des années 90, il y a eu vraiment une image, en fait, c'était un peu obligatoire que la représentation de la femme soit une image idyllique, pieuse, une mère dévouée. Donc, c'était ce genre d'image qu'on devait avoir et là, d'un coup, en fait, on va se retrouver avec une femme qui est une femme de la rue, voleuse, etc. Alors, l'histoire du film est très intéressante parce que ce jeune homme qui vit avec elle, en fait, il est plus jeune, à un moment donné, il en a marre, bien sûr, parce qu'elle va vieillir et il va rencontrer Nargues, il a envie de se marier, il n'a pas de famille et en Iran et notamment dans cette couche-là de la société, en fait, quand tu vas demander la main d'une fille, il faudrait que tu ailles avec ta famille. Et donc, en fait, en fort, elle va prendre la place de la mère, de son amant. ils vont mentir à la famille et elle va dire qu'elle est sa mère. Donc, c'est très, très pervers comme situation. Et après, ce que je vous ai mis ici, c'est le soir du mariage, du mariage avec la jeune fille. Donc, il n'a pas vrai, il a un taudis, lui, en fait, tandis qu'elle, elle a quand même une chambre assez propre, mignonne, etc., même si, bon, elle est pauvre. Et donc, elle va lui dire, écoute, de toute façon, tu ne peux pas amener la première nuit ta femme dans ton taudis. Donc, moi, je vais arranger ma chambre pour que tu puisses l'amener là. Donc, il va dire, je t'amène chez ma mère. Et donc, elle, elle va enlever toutes les photos, etc. Elle va mettre des draps blancs, etc. Donc, on sent sa souffrance, bien sûr. Et donc, elle va se mettre sur les escaliers en haut, elle s'assoit là, ils vont arriver avec une musique. Elle, en fait, on a le point de vue de Hofford. C'est-à-dire, la caméra est sur le point de vue de Hofford. Nous, on voit de haut. Donc, c'est deux jeunes qui arrivent, ils enlèvent leurs chaussures, comme vous voyez, ils rentrent et la porte se ferme. La musique de cette scène, en fait, c'est une musique avec des tambours, des choses comme ça. C'est boum, boum, boum. Et donc, nous, on entend cette musique-là. Mais en fort, quand on la voit, elle a les mains sur les oreilles. Donc, nous, on entend la musique qui est boum, 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 mais qui va remplacer, bien sûr, le bruit qu'elle est en train, sûrement, d'entendre de la chambre. Donc, ils sont en train de faire l'amour. Et donc, c'est une scène. Et donc, cette scène-là a posé beaucoup de problèmes à la censure à l'époque. Bon, ils n'avaient pas tilté l'idée de les oreilles, tout ça, mais ce qu'ils avaient vu, c'était les chaussures. Ils avaient dit, en fait, à la réalisatrice, écoutez, il faudrait enlever les chaussures, couper la scène des chaussures, parce que vous voyez, là, la chaussure blanche, elle est tombée, donc ça veut dire qu'elle, sûrement, il y a quelque chose. Bon, ils avaient pensé ça comme ça, ils n'avaient pas tort, bien sûr, mais elle, elle est restée à plusieurs mois à négocier en disant, mais non, mais pas du tout, enfin, qui a dit ça? Ils se précipitent dans la chambre, vous comprenez, et donc, ces deux chaussures à talons, c'est impossible que ça reste tout droit. et finalement, elle a pu garder cette scène pour son film, mais pour vous dire que donc, cette scène d'amour, elle est montrée qu'avec le visage d'Orford dans les escaliers, et donc, c'est tout ce qui est hors champ, c'est le hors champ et la musique qui remplace le bruit. et tout le cinéma iranien est ça, c'est-à-dire tout le cinéma iranien, c'est ce qu'on ne voit pas, qu'on va voir, ce qu'on n'entend pas, qu'on entend quelque part, en fait. Donc, je vais vous montrer une autre scène d'un film beaucoup plus récent qui existe en DVD, qui est sorti, qui s'appelle La Permission, en français, et qui date de 2018. Mes sous-titres sont en anglais, mais bon, ça ne dit pas grand-grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est un peu autre chose. Allons, tchède. Ah oui, c'est bien. Donc, on a l'air. C'est bon, on a l'air qu'on y va. Ah oui, je vais vous donner le contexte parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. En fait, l'histoire de film, d'ailleurs, c'est un film, ah, c'est rigolo, parce que c'est un film que je présente ce lendemain d'histoire à Lumineur pour la journée de la femme, etc. En fait, c'est l'histoire d'une athlète, elle, de haut niveau, qui est capitaine de foot-sol en Iran. Et au début du film, donc, on voit elle et son équipe gagnée, elles doivent partir pour la Coupe d'Asie. Et en fait, au moment de sortir de l'aéroport, on lui dit, tu ne peux pas sortir. pourquoi ton mari en fait a interdit de sortir. Et donc, on va comprendre qu'elle ne vit plus avec son mari, qu'elle est séparée depuis un an, mais qu'ils ne sont pas divorcés. Et donc, la loi en Iran, en fait, donne le droit, enfin, je vais le dire autrement, la femme doit, pour sortir du pays, doit avoir l'autorisation soit de son mari, et s'il n'est pas marié, de son père, de son tuteur, etc. Et donc, un homme, comme son mari, qui est très jaloux, même s'ils ne sont plus ensemble, il peut faire un papier, en fait, demander ça. Et donc, après, elle est très étonnée, elle sort, etc. Et on remarque, petit à petit, donc, elle vit avec une fille de son équipe, dans un petit appartement, etc. Bon, rien n'est dit, rien n'est montré, le réalisateur ne pourra pas le dire non plus, mais en tout cas, c'est un appartement avec une chambre, avec un lit, un grand lit. Donc, on peut deviner beaucoup de choses, pourquoi elle s'est séparée, etc., de ce mari-là. Et finalement, tout le monde lui dit, écoute, va le voir, va lui parler, vois ce qu'il te veut, etc., et prends cette signature, autorisation, et sors, fais ton match, et tu verras ce qui se passera au retour. Donc, et là, c'est cette scène-là, en fait, elle s'est violentée, elle est venue chez lui, qui était alors chez eux, avant, et donc, elle essaie de négocier avec lui. Vous avez remarqué, on a plusieurs choses dans cette séquence. Bien sûr, l'objet dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, l'objet symbolique. Donc, ici, on a un narguilé qui est en forme ophalique, qui est tellement grand, qu'on se demande, parce qu'en fait, ce que vous deviez comprendre et savoir, c'est que le narguilé, ce n'est pas tout à fait quelque chose de très culturel en Iran. C'est plus oriental pour les pays arabes qu'en Iran. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel d'aller chez n'importe qui et qu'il y ait un narguilé. Et puis, il y a un narguilé aussi long, donc, il y a sûrement quelque chose que le réalisateur voulait nous dire. Et puis, du coup, ce jeu, en fait, qui se fait autour de ce narguilé, je ne peux pas l'atteindre, est-ce que tu peux l'atteindre, etc. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Bien sûr, le cadre serré. Voyez là, par exemple, la scène que je vous ai mis, j'ai fait exprès, parce qu'on a quasiment l'impression qu'il l'a pris dans ses bras, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez comment, en fait, sur la mise en scène, on peut jouer pour que le spectateur, dans le, on va dire, tourbillon du film, quand on est dedans, en fait, on ne se rend même pas compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas vues d'embrassade, qu'on n'a pas vues ceci, qu'on n'a pas vues cela, parce qu'en fait, la mise en scène, aussi, avec plusieurs autres choses, arrive à nous faire vraiment imaginer des choses pendant qu'on regarde le film. L'histoire n'est pas le fait que, en fait, une fois que le film est fini, on va essayer de lire trois livres pour comprendre. Non, ce n'est pas ça. C'est que la manière dont c'est fait, c'est tellement naturel que ça remplace, en fait, le vide que ça pourrait créer si, par exemple, il y en a l'un qui était de l'autre côté, de l'autre. Et donc, le silence, le silence est très important, en fait, comme je vous disais, dans la partie sonore, il y a la musique, il y a la sous-jacente, en fait, derrière la linguistique, mais aussi le silence. Ici, le silence dit beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a une discussion qui est assez absurde, n'est-ce pas ? Lui, il va dire, on est très bien ensemble, tu vois, quand tu veux, tu peux. Elle, elle ne répond pas, il y a un silence complet. Après, il se regarde, etc., sur, c'est dégueulasse, je dois le nettoyer, lui, il ne dit rien. Et puis après, elle va dire, ah, ben, tu crois ça, mais tu penses que c'est gratuit, mais il n'a rien dit, en fait. Il n'a rien dit. Et donc, là, ça dit beaucoup de choses, ces phrases, ce silence, tu penses que c'est gratuit, qu'est-ce que tu crois ? Et bien sûr, après, il y a une respiration, je ne sais pas si vous l'entendez bien là, mais il y a une vraie respiration, en fait, chez l'homme, qui monte, et qui ne dit rien, dans son silence, mais on entend la respiration, qui va monter crescendo. Et puis après, il y a ce que j'avais appelé la transition directe, que vous l'avez bien remarqué, j'imagine, une fois qu'on le dit, ça se voit bien, non ? Donc, il y a une transition directe, et donc, on voit bien qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne voulait pas. Donc, elle a fait quelque chose qu'elle ne voulait pas, et donc, cette scène, là, vous voyez, elle est en bleu, donc, tout va bien, et en fait, après, quand on la voit dans la scène d'après, elle est en noir. Donc, elle est en noir, bon, elle se lave, bien sûr, violemment, là, à la bouche, mais on a aussi le miroir qui est cassé. Donc, tout ça, en fait, ça donne beaucoup de choses, et ça dit beaucoup de choses, parce que, ça annonce aussi l'avenir du film, parce qu'ensuite, après ça, je vous le dis tout, juste ce qui se passe après, parce que c'est assez choquant, donc, en fait, après cette scène, on se dit, bon, voilà quoi, il a eu ce qu'il voulait, il doit donner l'autorisation de sortir. Ils vont aller devant le notaire, il va signer le papier, et en fait, une fois que tout est fait, il va le prendre, il va le déchirer. Et donc, elle, elle va partir hors d'elle-même, et comme c'est une sportive, elle va commencer à le frapper, etc., et bien finalement, elle ne peut pas sortir. Parce que, voilà, il déchire, il part. Elle le frappe, mais il s'en fout, il part. Et donc, ça montre aussi là, en fait, toute la fragilité que la loi iranienne impose aux femmes. donc, c'est vrai que beaucoup de films qui parlent des relations hommes-femmes dans le cinéma iranien, parce que c'est un leitmotiv habituel du cinéma iranien, la représentation de la femme et la relation homme-femme, et ces films-là montrent toujours, en fait, combien les lois misogynes en Iran fragilisent, en fait, le sort des femmes. Et ça, on le voit à chaque fois, donc là, ici, on le voit comme ça parce qu'il le déchire facilement, elle ne peut plus sortir. Donc, en fait, son avenir est gâché, puisque si elle ne peut pas monter, elle qui avait tant fait pour arriver à l'international, donc, juste parce que lui, il ne veut pas, c'est fini. Ou par exemple, dans le film, dans un autre film que j'avais ici, mais que je ne vous ai pas montré, le foulard bleu, avec les regards, je vous les avais montré, dans le foulard bleu, par exemple, qui est là, un des exemples, ils sont, je vous avais dit, l'homme est vieux, elle est plus jeune, mais elle est démolie, lui, il est riche, mais ils s'aiment et finalement, ils ne peuvent pas se marier parce que la famille de l'homme ne vaut pas et en fait, ils vont contracter, ça ne se dit jamais le mot, en fait, dans le film, mais on le comprend à travers, un mariage temporaire. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage temporaire ? C'est une spécialité iranienne, donc en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou pas, Sire, le mariage temporaire, c'est que vous pouvez en fait acter un mariage, mais qui est marqué que sur un bout de papier, ça n'est pas marqué dans un acte de mariage, un acte de naissance, etc., et donc ça a une date limite. Donc ça peut être une heure, ça peut être un mois, ça peut être trois mois et on peut aller renouveler à vie si on a envie. Il faut payer. Oui, un peu, oui, mais bon, ce n'est pas non plus, mais ce n'est pas là l'important, ce qui est important, là, c'est que d'un côté, on peut comprendre que dans certaines parties de la société, plus peut-être pratiquantes, etc., ils ont besoin de contracter des mariages temporaires pour pouvoir assouvir si les deux côtés sont bien sûr consentants, mais de l'autre côté, en fait, ça crée beaucoup de dérives, ça crée beaucoup de dérives et notamment dans ce film-là, on voit que, en fait, lui, à demi-mot, il lui dit je ne peux mettre ton nom nulle part et elle, elle dit, ce n'est pas grave parce que je t'aime, enfin, elle ne le dit pas comme ça, les mots n'ont jamais prononcé dans le film, mais on l'entend et à la fin, comme la famille, en fait, de cet homme riche vont venir la trouver, ils vont la frapper et vont lui dire tu n'as aucun droit, il faut que tu partes, etc. Et là, en fait, à la fin du film, elle qui était si timide, elle va regarder face caméra et elle va dire, donc l'homme est de l'autre côté, et donc elle va dire à cet homme, mais à la caméra, donc à toute la société iranienne, maintenant, je comprends combien c'est important d'avoir mon nom marqué quelque part parce que ça donne des droits et qu'un mariage temporaire ne donne aucun droit. Donc, si on a envie, on peut le faire, on peut d'ailleurs ne contracter rien du tout, mais en fait, à partir du moment où on va nommer mariage temporaire sur un bout de papier, mais de l'autre côté, ça ne vous donne aucun droit. Et donc ça, c'est important que les femmes le sachent, qu'il n'y a rien derrière, en fait, vous ne pouvez réclamer rien du tout. Et donc, tous ces films-là, à chaque fois, en fait, vont nous montrer quelque chose, une dérive, en fait, de la loi iranienne autour des droits des femmes. Donc, comment temps est fini. Donc, pour conclure, je peux vous dire que donc, à l'instar, comme on vient de le voir, d'une poésie iranienne, classique, le cinéma a décidé de s'emparer des figures de style pour parler pudiquement de l'amour. Il a aussi emprunté au théâtre l'art d'insister sur les mouvements, ses musiques et ses jeux de regards accompagnateurs qui durent, en sont l'exemple parfait. Enfin, en s'appuyant sur l'imaginaire culturel, collectif, sur ce que Edgar Morin appelle la culture de masse et en construisant son espace comme l'architecture iranienne traditionnelle entre l'externe et l'interne, mais avant tout dans les espaces intermédiaires accessibles à toutes et à tous, le cinéma iranien a créé sa propre iranité et sa propre réalité concernant les relations hommes-femmes. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour qu'on puisse parler d'autres choses dont je n'ai pas eu le temps de vous dire. merci. Applaudissements